Il a écouté tous les Français. On en pense ce que l'on en veut. Et maintenant, on dit, tout ça, ça serait rien, 2 millions de contributions, des milliers de débats, les contributions, les 30 propositions que vous avez faites. Eh bien, il répondra à cela. Il répondra à cela pour avancer. Mais il va prendre des décisions. Et puis, nous en prendrons, nous, après le gouvernement, le Parlement, les citoyens seront associés. — Référendum ? — Moi, je suis très favorable à une consultation, évidemment. — Sur quoi ? Sur quel sujet, un référendum ? — Mais on ne peut pas, ce matin, essayer de la consultation sur des sujets qui touchent les Français, sur des sujets de démocratie. — Vous pensez qu'il faut organiser un référendum ? — Oui, il faut organiser un référendum. — Pour valider. — Je pense qu'il faut sortir de ce grand débat en donnant la parole aux Français. Voilà. Le président de la République devra annoncer des mesures. Mais il faut changer. Il faut changer. Si nous continuons, après ce grand débat comme avant, nous n'avons rien compris. Si l'administration française, si les politiques, si les ministres, si le Parlement fonctionnent comme avant, nous n'avons rien compris à ce que veulent les Français. Donc il faut un changement fort, mais un changement en profondeur, pas de la rustine. Ici, l'administration française, c'est l'amese fait dans des structures, – Sous-titrage FR 2021